Je sais pas, moi peut-être que les parties de pétanque, elles dérapent quoi, tu vois. Non, non, pas du tout. On sait reconnaître les boules. Tu sais que cette phrase, hors contexte, cette phrase est très problématique. C'est comme ça, je la casse dans le contexte. Ouais, mais moi je vais la mettre ailleurs. Salut Joris, tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Joris Chotard, j'ai 19 ans, je suis né à Orange et je suis milieu de terrain en Montpellier-Ou. Ok, ça va, c'est soft ? Ouais, neutre. Nickel, assez court, bref. Ouais, efficace. Bon, je te cache pas que j'attendais mieux, je pensais interviewer Delors ou Laborde, tu me retrouves avec Chotard quoi. C'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf quand même. Plus de stars dans le vestiaire que je suis jeune là, carré, mais pas terrible. Ouais, c'est moyen, on va essayer de faire un truc sympa quand même, ça va être chou. Moi je m'attendais à une meilleure interview aussi, je faisais un peu plus haut. Ouais, ça on n'a pas commencé, tu peux pas dire ça. Trois mots pour te décrire ? Chimide, gentil et drôle. Drôle ? Ouais, drôle. Vas-y, raconte-moi de l'oeil. Non, il faut que je prépare un peu, c'est dans le sujet, il y aura quelques blagues qui vont sortir. C'est vrai ? Ouais, je pense. C'est marrant, on m'a pas dit ça, on m'a dit que t'étais chiant et que t'étais pas drôle. Trois mots pour décrire ta jeune carrière ? Riche en émotions, du coup, trois mots, voilà. Riche en émotions. Non mais c'est bien, riche en émotions, trois mots. C'est juste que comme j'interview des footeux tout le temps, je m'attends pas à ce qu'ils soient intelligents. C'est pas ce genre de truc. Non, moi c'est un pack S, donc ça va. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, il va falloir que je change certaines questions parce que j'ai des questions pour footeux basiques, tu vois. Faut remonter le niveau un peu. Ouais, autant ça a bien fonctionné pour Mollet, autant avec toi ça va pas le faire quoi. D'accord, donc tu disais riche en émotions. Ouais, riche en émotions. Ouais, pourquoi ? Parce que tout est allé très très vite, je m'attendais pas forcément à jouer autant vite. C'est pas la famille non plus. Oui, après c'est pas ouf, c'est que la Ligue 1, donc c'est pas… Moi je vois tes matchs, enfin je vois tes bouts de matchs. Ouais, pas ouf. C'est vrai que… Bah on comprend pourquoi c'est des bouts de matchs surtout. Ouais, voilà. Alors ton idole s'appelle Lionel Messi, un petit joueur du côté du Barça. Ouais. Mais ton modèle c'est Sergio Busquets. Comment se fait-il que tu sois à des années-lumière de son niveau ? Je commence et lui il a de l'expérience, il a une carrière immense au Barça et moi je commence à Montpellier. J'essaye de tout faire pour nous ressembler. Tu vas finir surtout à Montpellier quoi. On verra ça hein. Ouais, ça va se passer. Non mais je suis bien Montpellier, il y a le soleil, on est en Ligue 1, on joue bien. Il y a le soleil direct quoi. Ouais, direct le soleil. C'est que tu es là pour jouer au foot. On dirait Daniel Congrès quand tu parles. Il y a le soleil, je suis bien. Te rapprocher du niveau de ton idole en gros, tu veux pas prendre comme modèle un mec avec un niveau médiocre genre Jordan Ferry ? C'est vrai, Jordan Ferry je vais essayer de me rapprocher de son niveau, je pense qu'il a un assez bon niveau aussi. C'est facile. De quoi ? Bah c'est facile de se rapprocher de Jordan Ferry, c'est pas ouf quoi tu vois. Bah il est proche, il a un mètre de moi dans le vestiaire donc ça va tranquille. Ouais dans le vestiaire, sur le terrain. Non sur le terrain aussi je joue à côté de lui donc ça va tranquillement, chaud marquage et tout. Ouais mais le niveau c'est pas ouf, d'accord. Non c'est vrai que c'est un peu compliqué, il a un peu trop de cul en ce moment donc. Ouais c'est ça il prend hein. Ouais ouais il prend. Il mange beaucoup. Ouais ouais franchement, les McDo, t'as quoi c'est tout. McDo quand même. Ouais ça reste entre nous mais. Non non ça restera pas entre nous mais. Ouais donc Jordan Ferry si tu le prends comme modèle, tu peux dépasser ton modèle demain quoi. J'espère hein, il faut que j'ai une meilleure alimentation, un moins gros cul que lui. Ouais. Ouais c'est vrai. D'accord, ok on est d'accord tu vois c'est cool. Quand je vois tes stats cette année, 25 matchs, 0 buts, 0 passes D, je me dis que t'as visé peut-être un peu trop non ? Tu te dis pas qu'il faudrait que tu retournes un 1 ou 2 à l'US Ponte en CFA2 pour que tu t'aguerisses un peu ? Non non non, mon rôle c'est pas de faire les passes D ou d'aller marquer des buts, je suis plus défensif donc. Ouais mais tu pourrais faire un effort quand même tu vois. Donc non tu veux pas qu'on te prête à l'US Ponte en ancien club hein ? Non ça va aller. Ça va aller. CFA2 moi je trouve que tu serais bien. Ouais ça pourrait. Tu serais le meilleur joueur. Ou pas hein, ou pas, c'est jamais. Alors aussi t'y arriveras jamais, t'y seras jamais le meilleur joueur. On vient de le dire tes performances tes stats sont loin d'être géniales, on va pas se mentir je risque. Alors moi je me suis un peu renseigné au sein du club pour essayer de comprendre ce qui se passait tu vois et en fait on m'a dit que tu passais beaucoup plus de temps dans le jacuzzi que sur le terrain d'entraînement c'est vrai ça ? Non non j'ai passé un confinement en jacuzzi surtout. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Non non c'est une vraie info. Non j'ai pas de jacuzzi chez moi donc. Non bah chez toi mais ici. Non. Il n'est pas vrai que tu le squattes ? Non non même pas. Moi que le bain froid pour récupérer. Je l'ai lu hein. Bain froid, muscu, tout ce qui est pour le corps je prends. Jacuzzi c'est pas trop. Tu sais que je l'ai lu tu peux pas. Là t'es en train de raconter n'importe quoi. Lui on me l'a dit. Mais lui de ouh c'est des mauvais sources je pense. Non non France Football c'est une bonne source. Pas sur ça en tout cas. Tu connais ce magazine ou pas ? Ouais je connais bien. T'as pas envie d'inverser la tendance justement ? Non parce qu'à passer autant de temps dans le jacuzzi tu vas finir dans un programme de télé-réalité quoi tu vois. Non non non. Au foot je suis bien là. Ouais. Au foot je suis pas trop mal. Ouais mais je te dis jacuzzi t'es un entraînement tu vas finir dans les marseillais mon gars. Alors tu as la chance de jouer aux côtés de Vitorino Hilton. Il paraît que quand tu joues à côté de lui t'entends ses articulations craquer c'est vrai ou pas ? Ouais des fois il a un peu les genoux qui craquent. Ouais c'est ça. On l'appelle papy dans le vestiaire donc c'est pas pour rien. Ouais. D'ailleurs je me demandais à la fin des entraînements c'est toi qui le ramène à l'EHPAD ou c'est chacun son tour ? Non non on tourne un peu. Ouais. C'est le plus proche après il y a un tirage au sort on fait un petit calendrier pour savoir qui ramène Vitor. Parce que c'est compliqué pour lui pour rentrer c'est un peu trop loin. Et du coup il a une chambre sympa à l'EHPAD ouais c'est cool. Ouais ouais ça va. Il a la télé tout ça ? Ouais ouais ouais. Télé, il a les matchs de Ligue 1. Ça fait de la peine ? Ça va ça. Non ça fait de la peine. Non ça va. Je pense à lui dès qu'il y a une calicule des trucs comme ça tu vois. Je pense à lui quoi. Quand tu joues avec Hilton tu te sens plus footballeur ou auxiliaire de vie ? Non mais sur le terrain je joue avec lui donc plus footballeur je pense. Ouais mais en même temps tu fais attention. Ouais on sait jamais. Est-ce que dans le match par quoi tu lui dis ça va ? Et des fois je l'entends respirer un peu fort donc c'est vrai que je m'inquiète un peu. C'est pour ça que des fois les joueurs ils passent et je me tourne vers Vito je vois le joueur passer et du coup je sais plus trop de qui m'occuper donc c'est compliqué. Bah occupe toi de ton jeu déjà ça changera et puis ça améliorera tes stats quoi. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Je me demandais entre Tedji Savanier et Andy Delors est-ce que tu peux me dire lequel fait Joby et lequel fait Joba ? Un peu les deux, il y en a un qui fait Joby et l'autre Joba ils changent, ils alternent. Ouais ils alternent. C'est une bonne ambiance quoi. Ouais franchement c'est mieux. J'aime la guitare des fois en bas, ils chantent dans le vestiaire. C'est vrai ? Ouais ouais. Non parce que je sais que tu es mytho depuis le début donc de l'ITV donc. Non moi je suis honnête. Tu sais quoi Florent Mollet nous a dit dans sa description je suis honnête il a menti tout le long. Donc me fais pas. C'est un faux honnête. Moi je suis un vrai honnête. Je suis content toi tu vas voir l'ITV hein. D'accord. Ouais c'est vrai y'a plus personne qui va me parler dans le vestiaire. Ouais c'est vrai c'est fini. Ils vont me tomber dessus tous demain. Ouais c'est vrai c'est foutu quoi. Et puis Savanier et Delors qui te tombent dessus si je te fais ton lien. Ouais c'est clair. Gaie t'appends là c'est fini. Lorsque tu as prolongé avec Montpellier en juin 2020, tu as déclaré donner tout pour le club et donner le maximum pour faire une grosse saison l'année prochaine. Pourquoi t'as menti ? Non moi j'ai pas menti je m'enle pas je voulais juste dire. Bah faire une grosse saison l'année prochaine t'appelles ça une grosse saison toi ? Non 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 non. Nous le temps que l'équipe elle va bien moi je vais bien donc ça va. Ah ça c'est vraiment de la phrase de footeux hein. Sérieusement. Après on a des phrases exprès pour les footeux donc je pouvais les sortir quand même. Ouais mais non mais là c'est pas une interview pour les footeux quoi. Ok donc langue de bois quoi. Non non pas du tout. Et cette saison c'est chaud un peu quand même. Non ça va ça va franchement ça va. Moi j'essaye de jouer le maximum après dès que je sors. Si cette saison tu penses que ça va ça me fait peur pour la suite. Ok. J'ai lu dans Foot Mercato que tu gagnais 23 000 euros par mois. T'as pas l'impression de te faire exploiter ? Non moi on prend ce qu'il est à prendre après déjà les informations sont fausses. Ah pardon c'est 43 000, excuse-moi. Non plus. C'est faux, tout est faux. En vrai j'ai des bonnes infos. Enfin en tout cas Laurent Nicolin a de bonnes infos donc je pense que c'est les bonnes infos. Luc c'est lui qui paye. T'es pas dégoûté quand tu sais que… Il y a des langues de bois aussi, il y a des langues de bois partout. Ah ok, tu dis que Laurent Nicolin est une langue de bois. Sur sa langue de bois. Mais c'est chaud là vraiment, il n'y a pas que les joueurs. Tu vas te mettre à dos les joueurs, ton président. Non mais moi je veux pas ça, je veux pas partir et te laisser avec eux. Je pense que ça va mal se passer et tu vois je peux pas… Tu veux prendre le train avec moi ? Tu veux dire que non ? On peut appeler la régie ou quelqu'un pour prendre un billet de train en partant. Mais bien sûr je t'emmène, ça fait plaisir. Je veux pas te laisser là. Parfait. Tu veux trouver un club aussi ? Non faut pas déconner. Ton meilleur ami à Montpellier c'est Jordan Ferry. Désolé pour toi. Faut pas être maso pour être pote avec un mec qui joue au même poste que toi et surtout dont tu es le remplaçant en fait quoi. Non non, bah depuis le début on s'est bien entendu donc… Bah tu m'étonnes, lui il est content. Ça change. Lui il joue, toi tu ne joues pas quoi. On se tire vers le haut tous les deux parce que c'est une concurrence scène vu qu'on s'entend bien. Donc… Bah toi tu le tires vers le haut, lui j'ai l'impression qu'il t'enfonce quoi. Non non même pas que ça l'entraînement sur le terrain il me tire vers le haut donc… J'ai pas l'impression que ça donne mais ok. Si Jordan Ferry se blesse, tu penses quoi en premier ? Merde mon pote s'est blessé ou yes je vais enfin pouvoir jouer ? Je sais pas vous dire yes mais je vais enfin pouvoir jouer. Bah tu dis ce que tu veux ? Et t'arrêtes de me bouvoyer c'est chiant. Je te l'ai dit déjà deux fois. Un peu vieux donc les personnes âgées je suis obligé. Je vais le couper au montage. Ah c'est que mes clashs que… Ah voilà. C'est odieux je sais. J'ai le pouvoir. Non non mais je serais dégoûté pour lui. L'année dernière il y en a bavé un peu avec ses blessures donc… T'apporte pas une seconde il y a un truc dans ton oeil. Si il se blesse tu vas dire putain je peux jouer. Mais vite c'est évident. Mais non mais non. Dans un premier temps je pense à lui. Tu joues jamais Jory. Non dans un premier temps je pense à lui. C'est mon collègue. Après moi je ferais les… Ah c'est ton collègue je croyais que c'était ton ami quoi. Mon collègue mon ami c'est pareil. Bah non c'est pas pareil je suis sûr. Et après je ferais le maximum sur le terrain si je suis amené à jouer. Super phrase de footballeur. Il faut les sortir, il faut les sortir. Et vite quand même. Votre passion commune avec Jordan c'est la pétanque. Ouais mais après c'est plus ma passion que sa passion quand même. Ouais ok mais tu me laisses poser ma question déjà. C'est compliqué. Non mais c'est compliqué quand même. Non mais tu me laisses poser ma question. Vu tes stats au foot j'imagine que t'es meilleur au boule qu'au foot quoi. En tout cas tu tires mieux au boule que devant le but quoi. Bah en ce moment oui vu que je marque pas trop. Pas du tout. Pas du tout. Soyons précis. Non je suis pas mal au boule je suis pas mal meilleur que Joe ça c'est sûr. Parce que lui c'est vraiment pas terrible. Ah ouais c'est pas terrible. Lui c'est vraiment compliqué pour les boules. Il fait pas d'effort donc. Ouais on parle de pétanque on est bien d'accord. Ouais ouais ouais. Ok. Pour le reste je m'inquiète pas pour lui. Je sais pas c'est vous qui êtes très proche. Je sais pas à quel point moi tu vois. Non non pas autant que ça. Ah non mais je dis rien. 55% des footballeurs avouent au moins une fois dans leur carrière avoir ressenti une attirance envers un coéquipier. Non mais moi je suis pas dans les 500. Je suis dans les 45 autres je pense. T'es quand même très proche de Jordan on va pas se mentir. Pas de cette manière là. Je sais pas moi peut-être que les parties de pétanque elles dérapent quoi tu vois. Non non pas du tout. On sait reconnaître les boules. Tu sais que cette phrase hors contexte cette phrase est très problématique. Sur ça je la casse dans le contexte. Ouais mais moi je vais la mettre ailleurs. Tu préfères Nicolas Cotzer ou Jordan Ferry ? Ah c'est cash sur les joueurs de Montpellier. Non Cotzer je l'aime pas trop donc plus Ferry. C'est chaud. Je suis même plus le con du nombre de joueurs qu'il va falloir que t'évites quoi. Tu vas être tout seul en entraînement quoi. Ils vont tous me tacler. Normalement je suis blessé pour ce weekend. Cotzer il est chaud en plus. Ils y vois ça aussi. Ouais je pense qu'ils vont me tacler là. Demain je suis blessé je pense. Ouais c'est sûr. On prévoit au moins t'as le scoop pour le prochain article. J'ai chaud tard blessé. Ouais. C'est pas un scoop hein t'es toujours blessé. Non non. Ok donc Jordan Ferry. C'est vraiment ton... C'est un peu ton grand frère ou pas ? Ouais ouais. C'est celui que j'ai parlé depuis le début et qui était là depuis le début pour moi. C'est surtout le seul qui a accepté de te parler quoi. Aussi. Tu préfères gagner un championnat avec Montpellier en étant remplaçant toute l'année ou ne rien gagner en étant titulaire à chaque match ? Non gagner un championnat en étant remplaçant. Pfff. Quelle langue de voix. Allez à chaque fois que je dis un truc dans tous les cas ça va. Bah en même temps c'est pas vrai on gagner un championnat. T'as envie de jouer Joris, t'as 19 ans t'as envie de jouer. Mais oui j'ai envie de jouer mais gagner un titre c'est beau aussi. Sans jouer. Pour l'équipe. Sans jouer. Sans jouer c'est jouer. Sans jouer c'est jouer au coup quand même. Non tu joues pas t'es remplaçant, tu rentres jamais. Remplaçant jamais rentré. Tu rentres jamais. Pas un match de la saison. Mais non tu peux pas rentrer sinon ils seront jamais champions. Tu vois. Non non. Ça existe pas ce cas de figure je pense. Ah si si je t'assure. Je pense être champion. Je pense être champion pour le club. Sans jouer. Et après faire une saison complète. En jouant tous les matchs possibles. D'accord. Ok. Ce qui n'arrivera jamais. Cette langue de bois. T'es prêt pour une belle carrière professionnelle. C'est bon. Au moins dans les médias. Voilà. C'est ça. Tu pourrais être consultant après. Il y en a trop là. Bah t'en choisis un. Après je suis pas très bon chanteur. Non mais t'es pas très bon joueur de foot non plus. Et pourtant je suis venu te voir. Je suis tombé amoureux de ce maillot orange et bleu. Bleu c'est la méditerranée. Tu peux le faire en chantant juste ? Non on peut pas tout faire. Je suis footballeur je suis pas chanteur. Bah non. Bah footballeur ça discute. J'essaye d'être footballeur et après chanteur c'est compliqué. Bon allez pardon je te coupe plus. Vas-y. Je suis tombé amoureux de ce maillot orange et bleu. Bleu c'est la méditerranée. Orange le soleil au coucher. La 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 et après ça continue. Tu peux me présenter le mec qui a écrit les paroles parce que. Ah je sais pas ça je crois. Je pense qu'il est parti se cacher hein. Non mais c'est bien t'as essayé c'est cool. Non mais moi je connais tous les chants quasiment. C'est vrai c'est important pour toi ? Ouais ouais. Bah après à force d'être dans le stade de les entendre chanter et de les entendre nous encourager. Et puis toi t'as le temps t'es sur le banc. Ouais ouais donc je les regarde j'apprends les paroles ils me donnent le script et tout pour les apprendre quand je suis sur le banc donc. Tu les aimes bien les supporters on peut dire ? Ouais ouais. C'est dommage que ce soit pas réciproque du coup. Les joueurs t'aiment pas trop les supporters t'aiment pas trop. Ça va être compliqué à force que tout le monde aime pas. C'est chaud quand même. Bon merci beaucoup Joris c'était cool. Merci beaucoup. Pas de soucis merci à vous. Sous-titrage ST' 501